Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo dont je te parle depuis un bout de temps afin de t'expliquer le... En fait j'ai réfléchi à un plan pour l'humanité. Et comme hier j'ai croisé quelqu'un dans un parc et on a discuté et je me suis dit « Ah bah j'ai bien réussi à expliquer mon plan, je peux enfin te le dire ». Alors mon plan part d'un constat simple, qui est qu'on a des villes immensément peuplées, avec une très forte densité de population et des campagnes désertifiées. Alors tu pourrais dire « Ok, c'est comme ça et c'est tout ». Sauf qu'en fait, attends, tiens voilà, j'ai fait des schémas aussi pour que tu comprennes bien. Ça c'est la situation actuelle. En rose, tu vois la densité de population. Et en vert, tu vois la production de nourriture. En fait le problème d'avoir des villes qui sont très denses, c'est-à-dire que sur un point très restreint, t'as beaucoup de gens qui habitent, et d'avoir des campagnes désertifiées avec très peu de gens qui habitent et d'immenses exploitations qui sont censées fournir l'alimentation de toute la population, c'est qu'en fait, on a une logistique qui est extrêmement coûteuse. Et plus la ville est grosse, plus c'est compliqué d'aller alimenter le cœur de la ville, parce qu'il faut passer par toutes les banlieues, toutes les strates de la ville, du centre-ville jusqu'à la partie périphérique. Et ça, ça coûte beaucoup d'énergie. Ça coûte beaucoup d'énergie qu'actuellement on ne s'en rend pas compte parce que l'énergie n'est pas très chère, parce qu'elle se base sur l'emploi de ressources non renouvelables, mais c'est pas quelque chose de soutenable. Voilà, ça c'est le constat actuel. Et on pourrait se dire, ok, peut-être qu'on n'a qu'à attendre les véhicules électriques, etc., mais bon, est-ce que t'as envie d'attendre 20-30 ans avant d'avoir des villes qui soient enfin respirables ? Est-ce que t'as envie de... Moi je te propose une alternative qui commence tout de suite. Voilà. Donc les deux grandes étapes de mon plan, c'est premièrement équilibrer les densités de population sur le territoire, et deuxièmement de conquérir l'inerte. C'est-à-dire, ça c'est la phase d'après, c'est quand on aura bien rempli toutes les régions fertiles, toutes les régions dans lesquelles on peut produire de la nourriture, et bien ensuite on va commencer à s'installer dans les régions où il y a peu de vie, où il y a peu de possibilités d'entropisation, c'est-à-dire d'arrivée des humains, d'installation des humains. Grâce aux technologies qui vont se développer dans le futur, dès maintenant, etc. J'y reviendrai parce qu'on va faire étape par étape. Donc dans cette première étape qui est équilibrer les densités, la première étape selon moi c'est de préparer les campagnes. Et ça on va le faire à l'été. Oui parce que le problème des campagnes c'est que c'est vide. Si t'es comme moi, si t'as un grand besoin de consommation, tu vas te faire chier en fait. C'est ça que j'ai remarqué cet été. C'est-à-dire que, ok, je peux y mettre de la volonté, etc. Mais je me fais chier, tu vois. Donc ce qu'il faut c'est qu'on y aille ensemble. C'est-à-dire que l'été, au lieu de vivre, c'est déjà un peu le cas. Quand les gens partent en vacances, tu remarques que les villes sont plutôt pas vides. Mais elles ont une densité réduite de population. Maintenant, moi ce que je te dis c'est qu'on va aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va garder en ville uniquement les gens qui peuvent se nourrir avec ce qui est produit dans la ville. Donc c'est-à-dire très peu de personnes. On va délocaliser tous les services parce que c'est ça qui manque aussi à la campagne. On va délocaliser tous les services et on va les emmener à la campagne avec nous l'été. Et qu'est-ce qu'on va faire à la campagne l'été, à part ces services ? Eh bien, dans un premier temps, on va préparer l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on va rénover les maisons, on va rénover les villages. On va même construire des nouveaux petits abris pas très chers et faciles à faire. Attends deux secondes. Et aussi, on va produire de la nourriture. On va produire de la nourriture locale. C'est-à-dire que l'été, tu vas produire la nourriture que tu vas manger dans l'année. Tu la rapporteras avec toi quand tu reviendras de l'été. Tu la rapporteras. C'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse maintenant à tout ce qu'on doit manger dans l'année pour savoir ce qu'on doit faire pousser l'été. C'est-à-dire à la fois les légumes, mais bon, ça c'est facile. Les fruits, là, il faut commencer à planifier à 3, 5, 10 ans, voire plus pour certains arbres. Et puis les céréales, etc., la viande, si tu manges de la viande, le poisson, etc. Bref, tout ce qu'il faut, il faut y réfléchir. Et ça, il faut le préparer parce qu'actuellement, la campagne n'est pas capable d'accueillir tout le monde vu que les maisons sont en ruine, il n'y a pas de services, il n'y a pas de... Enfin bref, toute la nourriture, toutes les grandes zones fertiles, elles sont dédiées à ces grandes cultures céréalières industrielles qui sont pour la plupart, enfin pas pour la plupart, mais en grande partie exportées. Donc ça veut dire que la nourriture qu'on produit ici, elle part à l'étranger. Et bon, c'est pas gênant, enfin à l'étranger en Europe principalement, mais ça serait quand même plus logique de la manger là où elle est produite. On économiserait une quantité d'énergie justement assez impressionnante. Bon, malgré tout, il ne faut pas négliger les gens qui dépendent de nos exportations, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut y aller progressivement. Donc, première étape, c'est préparer les campagnes à l'été. La deuxième étape, ça sera l'exode urbain. Quand les campagnes seront prêtes, quand on aura bien réduit la densité de population des villes, quand on aura préparé aussi les maisons et la nourriture, on pourra commencer à s'installer à la campagne et quitter les villes. Et qu'est-ce qu'on va faire des villes qu'on aura quittées ? Eh bien, on va détruire les quartiers, on va détruire certains quartiers et garder uniquement des petites... En gros, l'idée, ça c'est un pattern que j'ai trouvé dans... A Pattern Language. L'idée, c'est qu'entre chaque quartier de ville, on va laisser des champs. Et l'idée, c'est qu'en ville, on va produire la nourriture dont on a besoin. Et ça va être partout sur le territoire. En fait, comme on a équilibré, comme le but, c'est d'équilibrer la densité de population, eh bien, il n'est pas de ville qui ne produise pas, il n'est pas de lieu d'habitation, il n'est pas de population humaine qui ne produise pas sa nourriture localement. Tout le monde ne va pas aller dans le jardin, attention, il n'y a pas besoin que 100% de la population fasse du jardinage. Mais il faut qu'à chaque endroit où il y a des habitants, des gens, il faut qu'il y ait des gens qui produisent de la nourriture localement, sur le territoire. Et ce qui est très futé, et ce qui n'est pas impressionnant, tu vois, l'idée, c'est la sagesse des anciens, tu vois, c'est-à-dire que les anciens ont installé, les anciens, nos ancêtres ont installé les villes aux endroits les plus fertiles, c'est-à-dire dans les vallées, aux confluences des fleuves, ou à des endroits où il y avait de la... Bref, les conditions sont déjà là pour qu'on produise de la nourriture. Mais comme les villes, elles ont grandi, comme elles se sont étalées, 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 elles ont, elles n'ont pas détruit, mais elles ont, dans une certaine mesure, remplacé les zones fertiles par des zones urbanisées, des zones stériles, voilà, simplement. Et ça, il va falloir du temps pour, justement, casser les quartiers qui ont été construits, les trucs moches, on va casser les trucs moches, et on va dépolluer, on va enlever tous les déchets, et puis ensuite, on va produire de la nourriture en ville, voilà. Et ça, une fois qu'on aura étalé la population le long des... Enfin, sur tout le territoire, eh bien, on n'aura plus vraiment de villes, on n'aura plus vraiment de campagnes, on aura un mélange des deux. Et c'est là que c'est réfuté. Il y aura quand même des centres majeurs, les anciennes villes, avec tout leur patrimoine culturel, avec certaines spécificités. Il faut quand même une grande ville par région, histoire que chaque région ait un pôle sur lequel elles puissent s'appuyer au niveau administratif, au niveau service, parce que tu ne peux pas installer n'importe quel service à la campagne. Il faut des fois des services auxquels tu n'as pas accès souvent, ou des services qui coûteraient cher s'ils étaient installés à plein d'endroits. Il faudrait les centraliser. Mais ce n'est pas impossible. Donc on aura quand même, comme ça, tu vois, des quartiers de villes, pas plus denses, mais à ces endroits, il y aura, comme historiquement, c'est les zones les plus fertiles, avec le plus d'histoire, il y aura quand même toujours des... comme des villes, mais allégées, allégées, avec une densité moindre, avec une succession d'urbanisations, cultures, urbanisations, cultures, etc. Et ça va s'échelonner, comme ça, des grands cœurs de villes qu'on a actuellement, vers les périphéries, vers les campagnes, et puis enfin on arrivera à la partie sauvage qui n'est pas cultivée, principalement parce que c'est pas facile. Voilà. J'en suis pas encore là. Je crois. Attends, je consulte. Voilà. Bon, là j'ai fait, en gros, la première étape, qui est équilibrer les densités. La deuxième étape, c'est conquérir l'inerte. La deuxième grande étape, c'est conquérir l'inerte. L'inerte, l'inerte, c'est quoi ? L'inerte, c'est là où il n'y a pas de vie. Où il n'y a pas de vie au sens large, où il n'y a pas de nature, mais aussi où il n'y a pas de vie humaine. Ce que je vais dire, c'est qu'on va s'installer dans les déserts, sur les montagnes, on va s'installer dans les océans, sur les océans, on va s'installer dans la banquise, on va s'installer partout, 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 partout. Alors tu te dis, mais il faut quand même des zones sauvages pour la biodiversité. Oui. Et d'ailleurs, il y aura de la biodiversité partout, même en ville, même dans les anciennes villes, même dans les quartiers, tout ça sera intégré. Alors, j'ai réfléchi à une charte à propos de l'anthropisation intégrée, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de distinction entre la nature et l'humain. L'humain va s'installer dans la nature, et la nature va être en permanence autour de l'humain. Alors, je te lis rapidement des petites idées que j'ai eues à ce sujet, histoire que tu vois que j'ai rien négligé. Non, je rigole, mais j'ai réfléchi un petit peu quand même. Alors, l'aspect nature, c'est préservation des écosystèmes. On ne va pas faire comme à Notre-Dame-des-Landes. On va créer des corridors écologiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des grands axes qui vont couper les zones naturelles. Préservation de la fertilité, c'est-à-dire qu'on va remplacer les villes, on va remplacer tout ce qui est pollué, tout ce qui est en béton, en machin, etc., par de la vie, par des champs fertiles, etc., avec la densité dont je t'ai parlé précédemment. Non-pollution, pas de pollution, on va faire attention à ne pas produire de déchets. Dans la nature, il n'y a aucun déchet. Quand un animal fait caca, ce n'est pas un déchet, puisqu'il est recyclé par des bouches, par plein d'autres animaux, etc. Les déchets, quelque chose devient un déchet à partir du moment où l'environnement n'est pas capable de l'utiliser, et ça s'accumule, ça s'accumule. Donc non-pollution, ça voudrait dire que chaque chose qu'on produit est recyclée, et fait partie du cycle de l'environnement dans lequel on vit. On va restaurer les zones dégradées, bon, ça c'est à peu près le même principe que pour les villes. Il y a des zones dégradées là où il y a eu des tremblements de terre, là où il y a eu des catastrophes naturelles, ou même des catastrophes humaines, on va dire. Tout ça, on va le restaurer. Donc ça, ça fait partie de conquérir l'inerte, vraiment. Pour le coup, on va restaurer tout pour que partout, on puisse accueillir des humains. On crée aussi des zones montouchées, des parcs naturels, comme ça existe déjà, mais là, on installerait quand même des petites maisons à l'intérieur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'être hyper intrusif partout. On peut s'installer, comme j'ai lu dans Ville affamée de Caroline Steele, à l'époque de Rome, les Germains avaient un système alimentaire différent de ce qui se passait autour de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du labour, au lieu de faire des trucs vachement chiants parce que le climat est plus sec, ils avaient d'immenses forêts. Ils avaient d'immenses forêts dans lesquelles, eh ben, il n'y avait pas de grande ville. Il n'y avait pas besoin de concentrer spécialement les gens. Les gens s'installaient dans les forêts. Ils avaient chacun plus ou moins délimité, mais rien de propriété, tu vois. Ils s'installaient comme ça. Et puis, dedans, ils élevaient des animaux. Et puis, ils prenaient les fruits de la forêt, tu vois. Et là, moi, c'est un peu ça que je veux dire. Dans les parcs naturels, on n'est pas obligé de faire des grandes cultures. On n'est pas obligé de faire des... On peut faire un petit potager, d'accord, mais on n'est pas obligé de faire des vergers, etc. On peut se contenter d'apprendre à utiliser les espèces sauvages sans, bien sûr, sarsouiller tout, sans prendre plus ce que l'environnement n'est capable de produire. Mais de partout, on peut s'installer. On peut s'installer de partout respectueusement. Et enfin, toujours dans l'aspect nature, de l'anthropisation intégrée, comme je l'ai appelée, eh bien, on va aussi chercher à préserver la biodiversité. Voilà. L'idée, c'est de conserver toutes les espèces qui étaient là avant nous. Parce que chaque espèce est potentiellement une mine d'informations, est potentiellement une bibliothèque dont on va pouvoir utiliser les connaissances qu'on ne peut pas lire actuellement pour le futur, pour le moment où on sera parti de la planète Terre, où on sera dans l'espace, etc. Peut-être qu'on fera des vaisseaux en forme d'arbres, en forme d'insectes, en forme de plein de choses. Et là, on sera content d'avoir conservé cette connaissance. Le deuxième aspect, du coup, mi-nature, mi-humain, c'est que la première chose qu'on va viser en tant qu'humain, et c'est un peu ce que j'ai voulu t'exprimer avec... Tu vois, là, j'ai fait un schéma de situation idéale. On va toujours chercher l'autosuffisance, on va chercher la soutenabilité des villes, tant au point de vue alimentaire qu'au point de vue énergétique. Voilà. Tu vois, ça, c'est le futur. C'est des quartiers de villes, donc il y a les grandes villes, malgré tout, une grande ville par région, plus des moyennes villes, plus plein de petites villes partout. Il n'y a plus de campagnes désertes. Putain, c'est l'angoisse, les campagnes désertes, tu ne te rends pas compte. Voilà. Et donc, du coup, la densité de population sera toujours contingente de la fertilité du lieu. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect soutenabilité des installations humaines. L'humain, il est fait pour tout conquérir. Il est fait pour... Pas tout conquérir, pas dans le sens bagarre, mais dans le sens on va aller de partout. Et pour s'assurer que notre manière d'aller partout est durable, qu'on ne va pas s'effondrer, on ne va pas créer un empire qui s'effondrerait juste après, eh bien, il faut viser la soutenabilité à tous les niveaux. Il faut aussi apporter un support à la croissance mondiale. C'est-à-dire que, dans la mesure où on veut conquérir l'inerte, dans la mesure où on veut s'installer à des endroits un peu difficiles, il va falloir aussi qu'on crée un surplus d'alimentation. C'est tout à fait... C'est tout à fait envisageable. Attends. Bah, tant pis. L'idée, c'est que il y a une densité maximale, une densité optimale de population. C'est-à-dire que même si la région est très fertile, tu ne pourras pas accueillir une infinité de personnes. Déjà parce que, quand il y a trop de monde, les uns sur les autres, eh bien, ça crée des problèmes. Forcément. Quand il y a du monde, il y a des problèmes. Donc, il faut trouver la densité optimale, le nombre de personnes qui peuvent se connaître, échanger, sans créer des conflits, sans qu'il y ait deux inconnus qui se croisent et qui ne se comprennent pas au même endroit. Eh bien, il y a des endroits où il va y avoir plus de fertilité que de densité de population. Eh bien, cet excès de fertilité, eh bien, il peut être utilisé pour, entre guillemets, financer. En fait, on va investir cette fertilité dans la conquête de l'inerte. C'est-à-dire que le temps, le moment, la période pendant laquelle les zones inertes, les zones peu fertiles sont en train d'être conquises, eh bien, les zones déjà très fertiles vont produire cet excès de nourriture pour permettre à des personnes, à des colons, entre guillemets, de s'installer dans ces régions. Toujours dans la partie humaine, donc équilibre des densités, ça, j'en ai parlé, on va aussi développer beaucoup les axes et les transports en commun parce que les parties inertes, les zones inertes de la nature sont situées loin des villes, loin des grandes villes parce que, justement, il y a la fertilité à un endroit et il y a un endroit où c'est plutôt sauvage où on ne peut pas faire. Donc, toute la population actuellement se concentre ici. Mais comme là, moi, je t'ai dit, on va étaler, on va étaler, on va étaler de partout, il y aura des petites villes un peu de partout, eh bien, il va falloir qu'on relie ça de manière très rapide parce que le but, ce n'est pas qu'on reste à un endroit sinon on va se faire chier. Ce n'est pas parce que tu as une ville que tu ne te fais pas chier. Nous, je ne sais pas nous, mais il y a des gens qui ont envie de découvrir plein de choses, qui ont envie d'échanger, etc. Parce que le but, si tu restes au même endroit, tu vas faire toujours la même chose et il ne va rien se passer de nouveau. Là, on va créer des vastes échanges, etc. parce qu'on retombe à la campagne, on ne retombe pas dans l'inertie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, encore un pattern que j'ai trouvé dans A Pattern Language, eh bien, on va distribuer la population le long des axes. Et pour ça, il faut des bons axes, il faut des bons axes de transport en commun, des axes sur lesquels on puisse circuler facilement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des villes comme ça, en fait, eh bien, comme on va éclater les villes, on va les éclater le long des axes. Les gens vont s'installer le long des axes. Et tu te dis, mais... Ouais, mais... Peut-être que ça ne marchera pas. Enfin, peut-être... Il y a plein de raisons pour lesquelles, actuellement, ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas ? Eh bien, parce que depuis environ, je ne sais pas combien de temps, mais depuis quelques temps, depuis quelques décennies, voire... Non, plutôt peut-être un siècle ou plus, eh bien, les transports sont bruyants, sont dangereux, sont rapides, sont mal conçus. C'est-à-dire que le long... S'il y avait des maisons qui... Avant, les maisons étaient installées le long des axes, mais depuis qu'il y a des voitures, qu'il y a des trucs comme ça, les gens ne veulent plus habiter le long des axes. Ça fait du bruit, ça fait du danger, ça fait plein de choses. Là, moi, ce que je te dis, c'est qu'on va développer des transports en commun, des transports même plus globalement qui sont respectueux du voisinage, qui sont respectueux de l'environnement. C'est-à-dire, soit ils vont passer sous terre, soit ils vont passer dans des tubes comme l'hyperloop, soit on va faire des trucs respectueux de l'environnement, soutenables au niveau énergétique, mais surtout qui permettent aux gens en fait de reprendre possession des grands axes sur lesquels on se promène, sur lesquels on installe des boutiques, sur lesquels on installe des marchés, sur lesquels on installe des bancs et on rencontre des gens. Voilà. C'est un peu le problème. Là, moi, je t'ai montré dans le jardin potager, il y a des grands axes comme ça de villes où personne ne va s'installer parce que ça pue la pollution, parce que nos oreilles sont saturées de pollution sonore. Donc, pour atteindre cet objectif, il faut qu'on développe des transports en commun, il faut qu'on développe des transports respectueux de l'environnement. Et puis comme ça, on va s'installer le long des axes. Il n'y aura plus vraiment de villes à terme, il n'y aura que des axes, des axes principaux, des axes secondaires et ces axes vont relier les villes à la nature, à la partie sauvage, c'est dans cette direction que nous, on va s'installer, on va conquérir, on va installer... Je n'ai pas de spoiler. On va aussi, donc, je suis toujours dans mon manifeste d'entrepovisation intégré, on va favoriser la diversité, la singularité des populations. Actuellement, on cherche à lisser tout le monde. Il y a une grande administration qui dit vous êtes des numéros, vous êtes des machins, comportez-vous bien, faites-ci, faites-ça, vous avez déjà un chemin tout tracé, si tu n'as pas de travail, tu vas à Pôle emploi, on s'en bat les couilles, tu vois. Là, ce qu'on va faire, c'est que comme toutes les zones vont être soutenables, on n'est pas obligé de faire tous pareil, on n'est pas obligé d'aller tous dans des grands supermarchés à aller acheter la même chose que tu peux trouver finalement même en Chine, tu vois, il y a des carrefours en Chine, c'est-à-dire que tu peux trouver sans doute les mêmes produits, c'est quand même fou, tu vois. Là, on se dit, ok, on s'est fait sarsouiller culturellement, toutes les micro-cultures ont été détruites, français, etc. Là, on va dire, ok, on redéveloppe les langues régionales, pas forcément en premier lieu, je ne dis pas qu'il faut tous qu'on parle des langues différentes, il faudrait qu'on ait un langage commun, encore une fois, mais qu'on conserve la spécificité des régions parce que comme la biodiversité dans la nature, la diversité des populations, la diversité des cultures sont des outils, sont potentiellement des données, des points importants pour le développement de la civilisation humaine dans l'espace, dans le futur. Donc préserver la diversité, la singularité des populations, des quartiers, des régions, des cultures. Un autre point aussi, c'est qu'on va passer d'une gouvernance centralisée dans des capitales à une gouvernance locale. Au lieu d'avoir un gouvernement qui, par le biais d'échelles de plus en plus fines, va diriger, là, ce qu'on va faire, c'est que la gouvernance part du quartier, elle part du voisinage, elle part de ta connexion, copropriété, elle part de ton petit quartier, de ton petit village, etc. Se prennent là toutes les décisions importantes. Et puis, quand tu vois que c'est limité, tu vas monter au niveau au-dessus. Tu vas, tu vas, en gros, tu pars, au lieu de partir d'en haut et d'aller vers le bas, tu vas partir du bas vers le haut. Parce qu'un humain, un humain normalement constitué, un humain qui n'est pas rempli d'égo, qui n'est pas un pervers narcissique, qui a envie de tout, de tout contrôler, de tout manipuler, pour la gloire de son nom, pour niquer des gens, etc. Eh bien, tu te rends compte qu'en fait, les décisions, elles se prennent localement. Et que si tout le monde était impliqué dans la vie locale, eh bien, il n'y aurait pas les problèmes qu'on a actuellement. Donc, la gouvernance locale, elle commence à l'échelle de 200 personnes, puis 5000, puis ça. Donc, elle monte à l'un des quartiers, des axes, des villes, des biorégions, puis elle arrive à la fédération des nations humaines. Et puis, ensuite, la fédération des planètes et des cadres. Enfin, bref, là, je m'éloigne. Et enfin, on va développer un humanisme. Voilà. Et ça, c'est contagiant de la gouvernance locale. Parce que là, quand tu t'appelles Emmanuel Macron, par exemple, mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on a à foutre de nous ? Tu vois, tu t'en bats les couilles. On est comme du bétail, tu vois, et ça n'a pas de raison d'être. Il faut... En fait, c'est pas tant le problème, c'est pas tant Macron. C'est le rôle de président. Ça n'a plus lieu d'être. Voilà. Donc, il faut qu'on développe des idées humanistes pour, simplement, pour s'assurer un avenir soutenable. Si on réduit une population en esclavage pour 1% de la population, eh bien, tu verras qu'il y aura des révoltes, ça fonctionnera mal. Les gens ne sont pas motivés pour bosser pour un patron. Alors que s'ils bossent pour eux, eh bien, ils bosseront... Tu vois, c'est comme les gens qui vont à la retraite et qui se disent « Jamais autant travailler. » Oui, parce que tu travailles pour toi, parce que t'es motivé. Eh bien, c'est ça que je veux développer. Bref, là, tu vois, voilà, là, je t'ai fait mon petit manifeste de l'anthropisation intégrée. On peut passer, du coup, à la suite du plan. Conquérir l'inerte, ça va passer par, une fois qu'on aura ses axes, une fois qu'on aura éclaté ses villes, ça passe par installer des communautés pionnières dans les zones où actuellement il y a peu de fertilité. Donc, on va s'installer en haut des montagnes, on va s'installer, comme je t'ai dit, dans les déserts, on va s'installer à tous ces endroits. On va commencer par les zones, les interfaces, là où il y a un petit peu de fertilité et là, il n'y en a plus. On va installer des communautés pionnières juste là. Et ces communautés pionnières, elles vont progressivement aménager le territoire. D'ici là, il y aura des robots, d'ici là, il y aura de l'intelligence artificielle, ce qui fait que ça sera beaucoup plus facile. Et il y aura des techniques, des techniques simplement. On n'est pas obligé d'attendre à très long terme. Il y a déjà des techniques qui permettent d'aménager le désert, qui permettent peut-être de s'installer en montagne, etc. Bref, on va développer à partir de l'interface et on va reprendre progressivement les zones sauvages, les zones où il n'y a même pas d'animaux, où il n'y a même pas de nature. Donc, il n'y a rien, rien à préserver. Donc là, on peut vraiment tout imaginer, tu vois, en plus. Donc, voilà. On va installer des communautés pionnières. Moi, je dirais, voilà, on emmène les jeunes, on emmène les jeunes, ceux qui ont beaucoup d'énergie, ceux qui ont beaucoup de temps. Voilà, on prend plein de couples de jeunes ou, peu importe, des couples, mais peut-être que dans le futur, il n'y aura plus de couples, il n'y aura simplement des grandes communautés ou, voilà, bref, peu importe. On installe les jeunes, ceux qui ont de l'énergie, on les met là-bas. Ça, ça leur fait les fesses aussi, ça leur fait le cuir, ça leur endurcit la couenne. On les met là et puis, eux, ils vont travailler, ils vont bosser, ils vont bosser, ils s'installent et puis, c'est leurs enfants qui vont s'installer là et puis, leurs enfants vont s'installer là, etc. Et puis, quand on aura rempli la planète, je vais trop vite en besogne. Donc, on installe ces communautés qui sont reliées par des axes. Voilà, ces communautés pionnières, elles sont, en fait, c'est le bout des axes qu'on a construits pour relier les anciennes villes, les zones avec une bonne densité, une bonne fertilité aux zones un peu pas stériles mais inertes où il y a peu de vie. Deuxième étape de cette deuxième étape, c'était fertiliser le stérile. Ok, donc, je t'ai spoilé. Et enfin, la troisième étape, tu le vois venir, tu le vois venir, une fois que on aura rempli... Alors, parce que j'entends des gens dire « Ouais, mais moi, je trouve qu'il y a déjà trop d'humains sur Terre, une petite bonne guerre, ça ferait du bien » ou « J'aurai pas d'enfants à cause de ça ». Il n'y a pas assez d'humains pour remplir l'espace. Il n'y a pas assez d'humains pour remplir l'univers. Donc, faites des enfants. Non, mais... D'ici là, il y a peut-être un peu de marge, mais si t'es soutenable, faites des enfants, quoi. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on remplisse ce vaisseau Terre. Parce que plus il y a d'humains, plus il y a de la réflexion, plus il y a des idées, plus il y a du développement, etc. Plus il y a d'humains, plus on va aller... Plus on va progresser. Si, bien sûr, on se base sur des... sur de la soutenabilité. Voilà. Mais ça, comme tu l'as vu, c'est les premières étapes de mon plan. Là, moi, je suis à la fin. J'ai fait équilibrer la densité. Donc, à partir de là, on est soutenable. Et ensuite, on va conquérir. On va étendre, étendre, étendre. On va avoir de plus en plus d'humains et de plus en plus d'autres animaux parce qu'on va créer les écosystèmes autour de nous. On va aménager des zones qui étaient autrefois stériles. Et bien, on va amener la vie avec nous. Voilà. Donc, une fois qu'on aura rempli grâce à notre bonne agriculture, à notre bonne fertilité, notre envie de perpétuer l'espèce et de la voir croître à travers l'espace, et bien, on va partir de la Terre. On ne va pas partir de la Terre. Mais, tu vois, comme je t'ai dit, là, les communautés pionnières s'installent. Leurs enfants vont là. Leurs enfants vont là. Et puis, à un moment, on aura fait le tour. Et bien, au lieu de continuer horizontalement, on va partir dans l'espace. Alors, on n'est pas obligé de remplir toute la planète avant de commencer à partir dans l'espace. Je dirais même, il faudrait commencer à partir dans l'espace à partir du moment où on peut mettre en place des outils soutenables pour partir dans l'espace. Ce qui n'est pas encore le cas. Mais, c'est quand même pas mal de développer cette résilience. Si jamais il y a un problème sur Terre, il faudrait qu'il y ait déjà des humains dans l'espace qui puissent conquérir les planètes du système solaire puis les autres planètes de la galaxie. Voilà. Donc, une fois qu'on a rempli la planète, une fois qu'on en a fait un système bien rodé, optimal, qui tourne presque qu'à son maximum de puissance dans le sens où on exploite chaque ressource bien sûr en respectant la nature, en respectant ce qui existe déjà et en favorisant l'émergence de nouvelles espèces, l'émergence d'une nouvelle biodiversité, eh bien là, on va pouvoir s'envoler, s'envoler et aller vers de nouveaux horizons, aller, je sais pas, découvrir toutes les galaxies, tous les univers, tous les machins, etc. Je sais rien, mais voilà, c'est la fin de mon plan. Je te remercie de l'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Oups.